Les éléphants de Côte d'Ivoire connaissent désormais leurs adversaires pour les quarts de finale de la Cannes 2023. Après avoir terrassé les étalons avec un score de 2 buts à 1, les aigles du Mali retrouvent les quarts de finale pour la première fois depuis 2013. L'histoire nous rappelle que les éléphants les ont toujours battus à la Cannes en poulant 2008, en demi-finale en 2012 et en huitième de finale en 2019. Les mêmes scénarios se reproduiront-ils ? Nous avons posé la question aux Ivoiriens. Pays d'hospitalité, coup du mâteau, on met coup du mâteau sur leur tête. Ça sera un match très disputé parce que dernièrement nous avons joué contre le Mali et on a vu un peu ce que ça a donné. Mais concernant la Cannes, d'un point de vue historique, je pense que le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire durant une Cannes. Donc cet aspect là va jouer sur les Maliens. Et aujourd'hui nous avons, avant d'avoir vu une équipe de Côte d'Ivoire vraiment motivée, engagée, une équipe qui a les moyens d'aller plus loin dans cette compétition. Donc je pense qu'on va s'appuyer sur cet état d'esprit là pour battre le Mali. Ça sera difficile mais je pense que la Côte d'Ivoire peut s'en sortir avec un score de 3-0. Les éléphants de Côte d'Ivoire entraînés par Faï Hermès se sont imposés face au lion de la Teranga à l'issue des tirs au but. Samedi 3 février, ils disputeront les quarts de finale contre le Mali au stade de la paix de Boaké. Sous-titrage Société Radio-Canada